Salut à tous et bienvenue pour mon guide de Byaku en mode extrême, le primordial de l'A4.2 en mode extrême. Pour le débloquer c'est très simple, il vous faut d'abord l'avoir affronté dans le mode normal, et puis tout comme pour les autres primordiaux de Stumblood, vous pouvez le débloquer au Menestrel Errant Akugane. Il droppe des armes de niveau 355 et de temps en temps des objets d'artisanat, et très rarement une monture. Alors comme pour tous les autres primordiaux extrêmes de Stumblood, vous gagnerez un token à la fin de chaque combat que vous pourriez changer en fait 10 tokens contre une arme de votre choix à l'étendue de Ralgue. Et bien sûr comme pour tous mes guides de Stumblood, vous aurez dans la description de la vidéo un lien vers un Google Doc qui vous donnera une description des habiletés du boss ainsi que l'ordre dans lequel il va les utiliser. Donc avant de débuter le combat, on place généralement des marques sur la zone en forme de triangle. Donc en général on met le A au nord, le C à l'est et le B à l'ouest. Donc en général le A c'est pour les tanks, le B c'est pour les heals et le C c'est pour les DPS. Ce sera très utile pour différentes mécaniques pendant le combat. Des groupes en PF inverseront peut-être par contre les marques, ou qui doit aller sur quel point. Donc n'hésitez pas à vous mettre d'accord sur qui doit aller où avant le début du combat. En plus de ça, en général quelqu'un mettra les marques 1 et 2 juste en face du début. En fait c'est pour définir les groupes qui seront utiles à une mécanique plus tard. Donc deux groupes de trois joueurs qui incluent donc généralement un heal ainsi que deux DPS. Donc ici vous avez juste à vous mettre là où il y a de la place en fait. Vous allez dans le 1 pour dire que vous faites partie du groupe 1. Ou dans le 2 si vous voulez faire partie du groupe 2. Alors le combat commencera tout de suite avec pulsion de tempête. Donc ça c'est une à vous sur tout le monde. Alors ici elle n'est pas très dangereuse mais par la suite du combat il pourra en utiliser plusieurs à la suite. Donc n'hésitez pas à mettre de la mitigation là-dessus. Juste après ça le boss utilisera son tank buster donc frappe céleste. Il y a un tank cast donc il pourrait utiliser facilement des CD défensifs. C'est aussi d'ailleurs une attaque qui tape en A.O.E. Donc ne restez pas sur le tank lorsqu'il utilise cette attaque. Ensuite le boss va commencer sa première grosse mécanique. Donc il va commencer à utiliser état de choc sur le tank. Ce qui va en fait le stun et Biako va en fait l'attraper. Après quoi il va lancer une nouvelle attaque appelée tout pour le tout. Qui sera en fait une attaque à partager entre 3 joueurs. Et c'est donc là que le premier groupe dont on a parlé tout à l'heure va devoir encaisser les dégâts. Alors lors de cette mécanique le tank stun va aussi perdre son aggro. Et c'est pourquoi c'est très important que pendant le cast 2 états de choc. L'off tank provoque le boss en fait pour récupérer tout simplement l'aggro du main tank. Lorsque la A.O.E tout pour le tout sera passé le main tank sera libéré. Et les joueurs touchés par la A.O.E recevront un débeuf de vulnérabilité physique augmentée pendant 10 secondes. Après quoi le boss va tout de suite recommencer cette mécanique là. Donc ce coup-ci état de choc n'a pas de temps de cast d'ailleurs. Donc en général dès que le main tank n'est plus stun il devra utiliser provoque directement sur le boss pour reprendre l'aggro. Parce que l'off tank lui va se faire attraper par le boss forcément. Et donc va perdre son aggro à nouveau. Et ensuite le boss va réutiliser tout pour le tout. Et ce coup-ci ce sera au second groupe d'encaisser l'attaque vu que le premier groupe de toute façon aura la vulnérabilité physique augmentée. Ici le boss peut faire cette attaque n'importe où voire même à l'endroit exact où il est apparu pour la première fois. Donc si vous faites partie du second groupe essayez de rester quand même plutôt proche du centre de la zone. La première A.O.E par contre apparaît toujours vers le sud. Donc si vous êtes dans le premier groupe en fait vous savez que ce sera toujours au sud en fait qu'il faudra aller. Ensuite le boss va utiliser douleur continuelle. Ce qui va d'abord faire apparaître des orbes au centre de la zone qui se dirigeront vers l'extérieur. Vous devrez les éviter. Donc en général ça c'est une mécanique qui est plus simple lorsqu'on est à distance. Donc faites gaffe si jamais vous êtes au cac. En plus de ça le boss fera des pulsions de tempête. Et placera une orbe sur un tank, un heal ainsi qu'un DPS. Donc ici si jamais deux personnes dans une orbe se touchent elles exploseront. Ce qui fera pas mal de dégâts. Alors en général on essaye de rester près de notre marque comme on en a parlé au début. Donc A pour les tanks, B pour les heals, C pour les DPS. Mais en fonction de comment votre groupe va gérer ça. Ensuite le boss utilisera une attaque qui s'appelle feu et foudre. Donc ici c'est une grande A.O.E en ligne que vous devrez éviter. Ensuite Biako va se diviser en deux. Donc il aura sa forme tigre qui va apparaître sur la zone. Et ce sera à Love Tank de le récupérer. Ici ça fait pas mal de dégâts. Et surtout le tigre utilisera un cliff qui fera énormément de dégâts. Et qui n'a pas de temps de cast. Donc pour commencer ne le retournez pas vers le groupe. Utilisez bien des cooldowns défensifs. Et si vous êtes heal faites très gaffe à la vie des tanks. Parce que ici les tanks vont prendre super cher les deux en même temps. Alors vous pouvez le tanker proche du boss si vous le voulez. Mais vu que le DPS check n'est pas si élevé que ça. Vous pouvez bien le laisser au centre de la zone. C'est pas hyper important que ça. Le boss utilisera en même temps donc pulsions de tempête. Des AOE. Et deux joueurs lors du début de cette phase seront ciblés par une cible tout simplement. Et peu de temps après trois AOE vont leur tomber dessus. Ce qui va laisser une flaque au sol à éviter. Donc ici placez-les vers le bord de la zone. Ensuite le tigre va sauter. Et d'ailleurs il ne sera plus ciblable. Et il va placer une marque sur le tank. Donc c'est une attaque qui se nomme héros blanc. Et le plus on se rapproche du tank et plus on se prendra des dégâts. Donc en général on place le boss sur l'un des extrémités de la zone. Et l'off tank ira forcément à l'autre extrémité de la zone. Pour qu'on se prenne le moins de dégâts possible. En même temps le boss utilisera tonnerre lointain. Donc ça c'est une AOE qui fonctionne un petit peu comme la dynamo. En forme de donut en fait. Et tout le monde devra se trouver au cac. De façon à se prendre le moins de dégâts de l'attaque de proximité de l'autre tank. Ensuite le tigre utilisera feu et foudre. Donc encore une fois à éviter c'est la haut en ligne. Après quoi le boss disparaîtra. Le tigre ira au centre de la zone et utilisera rugissement de tonnerre. Donc ici le but c'est de le descendre à moins de 25% de points de vie. Pour survivre à son attaque. En plus de ça des orbes vont apparaître sur les bords de la zone. Et commencer à se déplacer vers le tigre. Ici il faudra les intercepter pour prendre un peu de dégâts et perdre des TP. Mais de toute façon vu que la phase de transition du boss va être tellement longue juste après. Vous aurez largement le temps de les récupérer à nouveau. Donc prenez ces orbes même si vous êtes DPS. Ensuite juste après ça on va arriver à la phase de transition. Qui est super longue. Et qui de toute façon ressemble énormément au mode normal. Vous avez juste à éviter des orbes qui vont apparaître en dessous de vous. Vous avez une AOE en ligne qui va apparaître aussi et qui sera à éviter. Et vous aurez une autre AOE en fait où il faudra aller ce coup-ci au centre de la zone. Ah oui aussi éviter d'aller sur les bords. C'est vraiment pas une bonne idée. Et ensuite donc dès que vous arriverez en bas le boss commencera à utiliser éléments déchaînés. Mais vous avez largement le temps de remonter tout le monde. Et après quoi ce sera le début de la troisième phase du combat. Donc ici le boss commencera tout de suite avec la frappe céleste. Suivie donc d'une nouvelle AOE. Une attaque avec des AOE au sol en fait qui ressemble un peu aux hexaflères. Donc on va les appeler comme ça je suppose. Mais qui sont heureusement beaucoup moins dangereux que les hexaflères. Donc ici vous allez avoir deux sets d'AOE qui vont pop en fait. Et il y aura une flèche dessus en fait ça va vous montrer où est-ce qu'elles vont se déplacer. Donc en général on se met plutôt dans la ligne de la deuxième AOE en fait. Et dès que la première explose ben on va là où la première AOE a explosé. Ou du moins dans la ligne où la première AOE a déjà explosé. Puisque on sait que ce sera une zone safe. Alors attention cette attaque ne vous tuera pas bien sûr. Mais elle vous donnera paralysie donc faites gaffe quand même. En même temps par contre le boss utilisera la mécanique état de choc. Donc si vous pouvez être parti du premier groupe. Essayez quand même de les esquiver plus proche possible du sud. C'est à dire là où l'AOE a partagé va apparaître. Et la nouveauté ici c'est qu'après avoir utilisé le deuxième tout pour le tout. Donc la deuxième AOE a partagé. Le boss va commencer une nouvelle attaque qui s'appelle verticalité. Alors ici c'est une AOE qui va faire les trois quarts de la zone. Et la seule zone safe sera en fait derrière lui. Donc ici vous pouvez facilement voir à partir de où l'AOE commence. Grâce à sa hitbox qu'on peut voir au sol. Et à chaque fois que vous finissez cette mécanique à partir de maintenant. Il y aura toujours cet AOE en fait en face de lui. Donc pensez bien à retourner toujours derrière lui. C'est d'ailleurs plus facile de l'oublier forcément si vous êtes dans le second groupe. Parce que vous serez forcément en face de lui à ce moment là. Ensuite juste après ça le boss va utiliser douleur continuelle. Qui est d'ailleurs très similaire en fait à la mécanique qu'on a vu lors de la première phase. Donc il va faire ensuite une pulsion de tempête. Et il va avoir en fait une nouvelle mécanique ici. Donc au coup si un tank, un heal ainsi que un DPS vont être ciblés par une flèche au dessus de leur tête. Et peu de temps après en fait ils vont laisser une AOE au sol. Alors ici ils devront aller sur leur point A, B et C. Et lorsque cette AOE en fait va toucher le sol elle commencera à grandir. Alors déjà pour commencer si jamais on marche dans l'une de ces AOE. On va se prendre un stack de vulnérabilité augmentée. Et surtout si deux AOE comme ça en fait lorsqu'elles vont grandir vont se toucher. Elles exploseront ce qui fera quand même énormément de dégâts. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle on place les points A, B et C en forme de triangle en fait au début du combat. Ça permet que du moment que vous placez votre AOE sur votre point. Les AOE ne devraient jamais se trouver entre elles. En même temps vous aurez encore une fois la mécanique où un tank, un heal et un DPS vont avoir une orbe sur eux. Et qu'ils ne devront pas se toucher. Enfin l'une des nouveautés aussi c'est que le boss ira à un moment sur l'un des coins de la zone. Et commencera à utiliser feu et foudre donc la grande AOE en ligne. Ici vous avez juste à aller du côté en fait pour l'éviter. Après ça Biako fera nouveau appel au tigre qui apparaîtra au centre de la zone. Et ici cette partie est quasiment identique à celle qu'on a vu tout à l'heure. La première différence c'est que le boss utilisera tonnerre lointain deux fois de suite ce coup-ci. Et la deuxième grosse différence, et d'ailleurs ça c'est pas vraiment la strat normale du combat. Mais c'est une strat que tout le monde utilise en PF. Donc je suppose que si vous allez dans un groupe ils vont forcément l'utiliser. Donc ici on va complètement ignorer le tigre en tant que DPS. En fait on aura quand même l'off tank et qu'il va le récupérer bien sûr pour faire la mécanique. Et lorsqu'il sera sur le point de lancer sa grosse attaque, on va tout simplement utiliser la limit break tank de niveau 3 pour complètement ignorer la mécanique et rester tout le temps sur le boss. Alors ça va demander un timing assez précis et aussi de ne pas avoir de job en double parce que lorsqu'on a un job en double ça augmente quand même le temps nécessaire pour avoir la limit break de niveau 3. Et si vous avez un job en double en fait vous n'aurez peut-être pas la limit break de niveau 3 en fait à ce moment là du combat. Mais en faisant comme ça au final vous gagnerez quand même du DPS et ce sera même plus simple pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à utiliser cette stratégie sinon forcément il aurait fallu DPS le tigre et ça aurait dû être un DPS check. Donc ensuite une fois que le tigre aura fait son attaque et que vous serez stun, il disparaîtra. Ensuite le boss va aussi sauter vers l'un des bords de la zone et utilisera feu et foudre. Donc vous aurez le temps de l'éviter, bien sûr ne vous en faites pas. Après ça le boss utilisera 2 pulsions de tempête. Donc ici n'hésitez pas à utiliser des heals ou de la mitigation. Après quoi le boss utilisera les flèches sur 3 joueurs suivi des hexaflères. Donc ici vous avez quand même le temps normalement de placer les AOE au sol sur votre point avant de devoir éviter les AOE des hexaflères. Mais si vraiment vous n'êtes pas sûr vous pouvez quand même la décaler un petit peu. Du moment que ce n'est pas de beaucoup, elles ne devraient pas normalement se toucher si elles sont bien placées en triangle. Alors ensuite pendant cette mécanique là, il va utiliser état de choc où il y aura encore des AOE à partager. Vu que la première sera au sud, obligatoirement il n'y aura normalement pas d'AOE à cet endroit là. Vu que les AOE seront encore en train de grandir à ce moment là. Et par contre pour la deuxième, normalement les AOE auront déjà disparu. Donc peu importe où c'est qu'il le fera apparaître, vous devriez pouvoir y aller facilement. N'oubliez pas bien sûr la verticalité à la fin, très important. Et à partir de là vous avez vraiment vu tout le combat. Il va réutiliser frappe céleste, donc le tank booster, suivi de pulsions de tempête, suivi de tonnerre lointain, suivi encore une fois de frappe céleste. Suivi d'une nouvelle phase de douleur continuelle qui est la même que la précédente et qui va durer quand même pas mal de temps. Après ça vous avez encore des AOE, des hexaflères, un état de choc. Après ça donc il va utiliser pulsions de tempête jusqu'à en faire un qu'il sera plus long que les autres. Et donc ça en fait ce sera tout simplement l'enrich du combat. Donc voilà vous avez vraiment tout vu. Honnêtement Yako a l'air plus simple que Susano et c'est à peu près le ressenti que j'ai l'impression que tout le monde a sur ce combat. Donc je pense pas que vous aurez énormément de mal à en venir à bout. Si vous voulez essayer d'avoir des armes d'ailleurs ou même le loup, n'hésitez pas à venir, on en fait de temps en temps lorsqu'on est en stream. Donc bref voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous vouliez affronter ce boss là. N'oubliez pas bien sûr le j'aime, le commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur ce je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz